bonjour je suis vaitea je pratique la course sur route et le trail je cours à peu près trois fois par semaine et le reste du temps je vais à la salle de sport ces deux dernières semaines donc j'ai eu l'occasion de tester les produits de la marque vit harmonie des laboratoires vit harmonie la gamme fit and slim donc ça se présente comme ça des petits sachets il ya une préparation avant le sport à base de spiruline pendant qu'il ya bien le goût de coco et après qui est bien sucré acerola grenane à caille donc ça c'est parfait j'ai utilisé ces produits bon pour chaque séance de sport que ce soit course à pied comme pour aller à la salle hyper pratique enfin moi je vais je fais du sport après le travail clairement je mets ça dans mon sac la gourde de l'eau c'est réglé hyper pratique hyper léger super simple d'utilisation au niveau du goût moi c'est frais c'est pas mauvais du tout franchement c'est frais c'est sucré c'est assez surprenant parce qu'on s'attend pas forcément à ça mais c'est vraiment c'est vraiment bon au niveau du côté pratique moi c'est juste le produit pendant le sport qu'il faut diluer avec 500 millilitres d'eau je trouve ça fait beaucoup parce que je bois pas beaucoup mais au moins ça me force à boire un peu sinon le reste c'est dans 250 ml donc super pratique en gros 250 500 250 tu t'en sors avec un litre d'eau voilà c'est pas lourd dans le sac clairement au niveau des conclusions je ne sais pas si j'ai perdu du poids parce que je ne me baisse pas mais moins ballonné ça c'est clair et net clairement une sensation de légèreté que j'avais pas du tout avant et surtout 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 je n'ai plus faim quand je termine ma séance parce qu'habituellement j'ai qu'une idée en tête c'est de manger donc peut-être que j'ai maigri de ce côté là du coup parce que je me ru moins sur la nourriture en rentrant de l'entraînement donc rien de pour ça ce n'est pas gagné donc merci les laboratoires vit harmonie je vous montre les produits donc il ya bien des couleurs pour distinguer avant pendant après donc ça c'est pratique aussi et c'est parti